bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va voir les racines énième d'un nombre complexe non nul on va commencer par définition et théorème et par la suite on va faire quelques applications pour fixer des idées alors soit à un nombre complexe non nul d'argument état jusqu'à maintenant on peut décrire pardon le nombre complexe a sur cette forme a est égal à module du nombre complexe a qui multiplie exponentielle qui t'a donc notre nombre complexe on connaît son module et son argument ok et n un entier naturel non nul l'équation n est égale à admis danser une solution est un défini par zk l'ensemble des solutions de notre équation en question ici et qui gala à r exponentielle qui t'a sur n plus 2 kpi sur n ça c'est l'ensemble des solutions de cette équation ici k dans cet ensemble 0 1 jusqu'à n moins 1 c'est à dire on compte n solution qui sont distincts ou r ici et le riel est strictement positif positif pardon tel que rn est égal à a a c'est à dire r on va l'appeler prochainement le racine énième de a qu'on note comme ça ou le racine énième du module de a pardon qu'on note comme ça ou comme ça le module de a exposant 1 sur n on va voir ça prochainement ok ces solutions sont appelées les racines énièmes du nombre complexe a on va voir et on va expliquer cette démonstration qui existe déjà dans le livre scolaire scolaire et on va faire quelques applications alors lorsqu'on pose comme j'ai dit à l'instant a est égal à module de a qui multiplie exponentielle et tda c'est à dire on a donné la forme ou l'écriture exponentielle de notre nombre complexe a considérant alors considérant alors le réel r est strictement positif tel que rn est égal à module de a c'est à dire r est égal à la racine énième du module de a alors qu'est-ce qu'on peut écrire à partir de cette équation le nombre complexe a s'écrit sur cette forme on a remplacé ici le a par rn a qui est égal à rn exponentielle i tta le trou à la puissance n ok ça n'est autre que exponentielle i tta ok et revenons à notre équation ici et dm et qui gala on a déjà préparé le terrain ici pour pouvoir avoir la puissance de n ici la puissance en n ici dans le deuxième nombre alors qu'est-ce qu'on a z n est égal à a a et qui voit dire quoi que z sur r exponentielle i tta sur n le trou exposant n est égal à a a ok on a remplacé ici le a par son expression comme si on a divisé z n sur a ok donc qu'est-ce qu'on va écrire z sur r exponentielle i tta sur n le trou à la puissance n est égal à a1 et de là on reconnaît de nouveau ce qu'on a vu dans les dernières séances à savoir racine énième de l'unité donc qu'est-ce qu'on peut conclure de là que le nombre complexe z sur r exponentielle i tta sur n est quoi et racine énième de l'unité ok on dit lui que z est solution de l'équation z n est égal à a si seulement si z sur r exponentielle i tta sur n est une racine énième de l'unité comme j'ai dit à l'instant c'est à dire cette quantité est une racine énième de l'unité ok dire que cette quantité est une racine énième de l'unité c'est à dire quoi c'est à dire z k z n 10 k sur r exponentielle i tta sur n cette quantité est égal à exponentielle i tta sur n ok on a le droit d'écrire ça c'est car le ici le z sur r exponentielle i tta sur n est considéré comme la racine énième de l'unité avec k ici d'après ce qu'on a vu pour les racines énième de l'unité k appartient à 0 1 jusqu'à n moins 1 donc on compte exactement n solution ou n racines donc il reste presque rien ici sauf que on va écrire les choses convenablement c'est à dire ça sera z k est égal à a on va multiplier les deux membres ici par r exponentielle i tta sur r on va obtenir z k est égal à a r exponentielle i tta sur n fois exponentielle i 2k sur n et on va mettre le i en facteur on va obtenir z k est égal à r exponentielle i tta sur n plus 2k sur n avec k dans l'ensemble 0 1 jusqu'à n moins 1 ok ou r comme j'ai dit à l'instant et le réel tel que rn est égal à a au module de a pardon c'est à dire r est égal à la racine énième du module de a et comme j'ai dit à l'instant on a exactement n solutions distinctes qui s'écrivent sur cette forme ok on connaît ici que z0 est égal à r exponentielle ici pour k égal à 0 i tta sur n ça c'est z0 z1 on va remplacer cette expression le k par 1 ok donc faisons cet exemple numéro 1 pour fixer les idées dont il nous demande de résoudre dans c l'équation e z3 est égal à 8i ok on va utiliser ce qu'on a vu à l'instant le 8i s'écrit comment ici on va écrire 8i sous la forme exponentielle on connaît aussi que 8 est égal à 2 au cube donc z au cube est égal à 8i et qui voit dire que z au cube est égal à 2 au cube exponentielle i pi sur 2 l'exponentielle i pi sur 2 n'est autre que le i et le 2 exposant 3 n'est autre que le 8i donc on va mettre ici le 2 exponentielle i pi sur 6 le 2 à la puissance 3 pour parce que 2 à la puissance 3 égal à 8 et exponentielle i pi sur 6 soit 3 ça sera exponentielle 3 pi sur 6 n'est autre que exponentielle i pi sur 2 donc on a ici joué uniquement sur l'écriture ici en fait j'ai préparé le terrain ici pour pouvoir faire le ici le z sur 2 exponentielle i pi sur 6 le 2 à la puissance 3 qui est égal à 1 cela veut dire quoi ? que cette quantité z sur 2 exponentielle i pi sur 6 est une racine cubique de l'unité c'est par équivalent ok ? donc d'où qu'est-ce qu'on peut dire ici z sur 2 exponentielle i pi sur 6 qui est une racine cubique de l'unité donc on peut donner l'expression de ces racines qui sont le nombre est égal à 3 z0, z1 et z2 donc zk s'écrit sous la forme 2 fois exponentielle i pi sur 6 exponentielle i 2k pi sur 3 ok ? qu'on peut l'écrire comme ça 2 exponentielle i pi sur 6 plus 2k pi sur 3 ça c'est la forme générale de ces solutions zk bien évidemment comme on a vu dans notre théorème k dans cet ensemble 0, 1, 2 donc on peut donner concrètement les 3 solutions zk z0 c'est pour k égale à 0 égale à 2 exponentielle i pi sur 6 z1 revenons ici c'est pour k égale à 1 égale à 2 exponentielle i pi sur 6 plus 2 pi sur 3 ça sera 2 exponentielle i 5 pi sur 6 z2 est égale à ici on va remplacer uniquement pour k égale à 2 on va écrire on va obtenir pardon z2 égale à 2 exponentielle i 9 pi sur 6 et 9 pi sur 6 est égale à quoi ? est égale à 3 pi sur 2 exponentielle 3 pi sur 2 est égale à 1 moins i donc égale à 2 fois moins i est égale à moins 2i l'essentiel qu'est-ce qu'on peut remarquer ici que le module de ces zk ici est égal à 2 donc on a z0 comme un module égal à 2 module de z1 égal à 2 module de z3 égal à 2 qu'est-ce qu'on peut déduire maintenant et qui est toujours vrai les points et images des racines publiques du nombre complexe non nul qui est 8 i dans ce cas ici sont les sommets d'un polygone régulier dans notre cas notre polygone régulier n'est autre que le triangle équilatéral inscrit dans le cercle de centre haut et deux rayons égale à 2 le 2 ici est égal à module de zk module de z0 égale à 2 module de z1 égale à 2 module de z1 égale à 2 le 2 n'est autre que racine cubique de 8 8 ici n'est autre que le module de 8 i ok, comme on a vu dans la définition et le théorème le rayon n'est autre que du cercle n'est autre que le racine cubique du module de a module le a ici est égal à 8 i module de 8 i est égal à 8 racine cubique de 8 est égal à 2 on peut l'écrire sous cette forme ou sous cette forme on va voir tout ça prochainement la notion du racine unième cette notation ok, revenons à la figure ici on peut placer les points M0, M1 et M2 d'affixe respectivement Z0, Z1 et Z2 ça c'est M0 d'affixe Z0 et ça c'est M1 d'affixe Z1 et ça c'est M2 d'affixe Z2 égale à 2 i moins 2 i pardon c'est 3 points M0, M1, M2 sont les sommets polygones réguliers inscrits dans le cercle du centre-ouille de rayon 2 notre polygone régulier dans ce cas n'est autre que le triangle équilatéral ok? faisons l'exemple numéro 2 pour fixer encore les idées qu'est-ce qu'on a ici à faire il a dit il a dit qu'on a ici à l'équation Z2 est égale à 4 racines de 2 qui multiplie moins 1 plus i ok? on a ici la forme de Z2 est égale à A A est égale à A 4 racines de 2 moins 1 plus i l'idée directrice c'est qu'il faut penser à la forme exponentielle du nombre complexe A en question 4 racines de 2 facteur de moins 1 plus i donc Z au cube est égale à A 4 racines de 2 fois racine de 2 exponentielle i 3pi sur 4 le racine de 2 ici n'est autre que le module de moins 1 plus i et l'exponentielle i 3pi sur 4 ici le 3pi sur 4 n'est autre que notre argument du nombre complexe moins 1 plus i comment on peut voir ça? il suffit de faire par exemple cette petite figure dans notre cercle ici trigonométrique ça c'est une brouillon comment on peut comprendre ça? le point ici de coordonnées moins 1 et i ici c'est à dire moins 1, 1 ok? ça c'est notre point donc l'ongle ici est l'argument du nombre complexe en question l'argument qui est formé par notre vecteur u ici et le vecteur om ok? ça c'est le point m ok? et ça c'est notre vecteur u il s'agit d'un repère orthonormé au uv ok? donc ici l'ongle ici ou l'argument de notre nombre complexe moins 1 plus i n'est autre que ici est égal à 3pi sur 4 ok? donc on va obtenir z3 est égal à 4 racine de 2 par racine de 2 exponentielle i 3pi sur 4 ici on va écrire 8 exponentielle i 3pi sur 4 8 n'est autre que 2 au cube égal à 2 au cube exponentielle i 3pi sur 4 ok? on va maintenant écrire à partir de cette forme z au cube égal à 2 exponentielle i 3pi sur 4 pardon exponentielle i 3pi sur 12 de 2 à la puissance 3 ici on a écrit le 12 on a divisé par 12 pour garder la même expression 3pi sur 4 lorsqu'on multiplie ici par 3 on va simplifier 3 ici i 4 par 3 on va garder 3pi sur 4 ok? et pour préparer le terrain pour faire notre division d'habitude z sur 2 exponentielle i ici ici le pi sur 4 n'est autre que ici le 3pi sur 12 on a fait une petite simplification par 3 ok? donc on va obtenir z sur 2 exponentielle i pi sur 4 le tout à la puissance 3 est égal à 1 qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? que z sur 2 exponentielle i pi sur 4 est une racine publique de l'unité ok? dire que z au cube égal à z sur 2 exponentielle i pi sur 4 le tout à la puissance 3 est égal à 1 cela veut dire que z sur 2 exponentielle i pi sur 4 est une racine publique de l'unité donc on va donner les racines publiques de l'unité qui sont de nombre 3 pour k égal à 0, 1 et 2 donc zk sur 2 exponentielle i pi sur 4 pi sur 3 et on va mettre tout ici dans un seul bloc on va obtenir zk égal à 2 exponentielle i pi sur 4 pi sur 2 pi sur 3 avec k dans 0, 1, 2 ok? donc soit z0 est égal à 2 exponentielle i pi sur 4 pour k égal à 0 z1 pour k égal à 1 pi sur 4 pi sur 2 pi sur 3 est égal à 11 pi sur 12 donc z1 égale 2 exponentielle i 11 pi sur 12 et z2 ici pour k égal à 2 pi sur 4 pi sur 4 pi sur 3 est égal à 19 pi sur 12 z2 égale 2 exponentielle i 19 pi sur 12 ok? donc les trois points images de ces nombres complexes dans le plan complexe ici c'est 0 et 1 et 3 m 0 comme j'ai dit à l'instant et m 1 et 1 0 et 1 2 sont les sommets d'un triangle équilatéral inscrit dans le cercle de centre haut comme j'ai dit à l'instant et de rayon est égale à quoi est égale à 2 ok ok ça c'est la distance est égale à 2 vu que ici le module de ces nombres complexes est égale à 2 même c'est d'une manière générale le module zk ici on peut le voir qui est égale à 2 n'est autre que le rayon de notre cercle dont le triangle est inscrit le triangle équilatéral m0 m1 pardon ici m0 m1 m2 ok faisons l'exemple numéro 3 pour fixer les idées encore qu'est-ce qu'on a dit il a dit factoriser danser le polinome et des êtres qui s'écrit sur cette forme d'aide de cette liste des cartes les étroits une petite indication au vizet s'écrit sur cette forme c'est vrai même on peut le voir à l'unie si on va faire et même si on va développer partant c'est qu'il faut penser ici a ce produit il est nul ok lorsqu'on pense aux factorisations ok on va voir quand est-ce que le z4 plus 1 est nul et le z3 plus 1 est nul c'est-à-dire on va résoudre ces deux équations z3 plus 1 égale à 0 et z4 plus 1 est égal à 0 donc on pense aux racines 3 cubiques de moins 1 et racines quatrième de moins 1 ok alors pour factoriser ici nous sommes obligés de passer par les racines ok ou ici les zéros de cette quantité et les zéros de cette quantité c'est-à-dire on va parler comme j'ai dit à l'instant des racines cubiques de moins 1 est racine quatrième de moins 1 ok donc revenons maintenant à la première partie on va résoudre l'équation z au cube plus 1 est égal à 0 dire que z au cube plus 1 est égal à 0 cela veut dire que z au cube est égal à moins 1 et le moins 1 est autre exponentiel moins et pi c'est la forme exponentielle ok donc cela qui voit à dire quoi ici on a à donner les racines c'est la forme d'exponentielle moins et pi c'est 3 le tout à la présence 3 ok si on écrit exponentielle moins et pi c'est 3 le tout à la présence 3 donc on peut passer par la suite à ce rapport donc on peut passer par la suite à ce rapport z sur exponentielle moins et pi c'est 3 le tout à la présence 3 est égal à ok ok on va faire comme si on va ok et qui partent ok donc ici qu'est-ce qu'on peut dire comme on a vu à l'instant que Z sur exponentielle est racine publique de l'unité c'est-à-dire quoi ZK sur exponentielle moins IP c'est 3 exponentielle I2K plus c'est 3 avec K dans l'ensemble de 012 soit ZK est égale à exponentielle I facteur ici moins IP c'est 3 plus 2K plus c'est 3 ce sont les 3 solutions pour K égale à 0 1 et 2 lorsqu'on remplace K par 0 1 et 2 on va obtenir les 3 racines publiques de moins 1 ok donc revenons à notre équation ZK plus 1 égale à 0 donc on peut factoriser sous cette forme Z moins Z0 qui multiplie Z moins Z1 qui multiplie Z moins Z3 ok l'essentiel l'essentiel on va penser à la factorisation par la suite ici le Z0 si on remplace ici le K par 0 on va obtenir Z0 qui est égal à l'essentiel moins IP c'est 3 ok ça c'est l'essentiel moins IP c'est 3 ça c'est notre Z0 ok donc Z moins Z0 pour K égale à 1 on va obtenir le Z1 moins PI c'est 3 plus 2 PI c'est 3 est égal à 1 PI c'est 3 donc ici le Z1 égale à l'essentiel IP c'est 3 et le Z3 ici pour K est égal à A2 ici 4 PI c'est 3 moins PI c'est 3 égale à 3 PI c'est 3 qui est égal à A PI je répète ici pour K est égal à 2 4 PI c'est 3 moins PI c'est 3 est égal à 3 PI c'est 3 c'est-à-dire PI exponentielle IP est égal à A-1 donc Z moins moins 1 ce sera Z plus 1 donc le moins 1 ici n'est autre que Z2 ok donc par factorisation de notre ici polynome en Z ZOQ plus 1 se factorise de cette manière Z moins Z0 Z moins Z1 pardon ici et facteur de Z moins Z2 Z0 comme j'ai dit à l'instant égal à l'exponentielle moins I pi c'est 3 Z2 égal à Z1 égal à l'exponentielle I pi c'est 3 et Z2 égal à A moins 1 donc ici dans l'expression de PZ on peut remplacer le Z au cube plus 1 par son expression factorisée on va faire presque la même chose pour Z4 plus 1 on va factoriser le Z4 plus 1 donc nous sommes obligés de résoudre Z4 plus 1 est égal à A0 pour donner les racines d'une autre polynome en Z ici Z4 plus 1 de même ici Z4 plus 1 est égal à 0 cela qui voit dire que Z4 est égal à moins 1 mais le moins 1 n'est autre que exponentiel moins 1 C'est 4 on a ici le Z de la présence 4 on pense à écrire l'exponentielle moins 1 sur la forme de l'exponentielle I pi c'est 4 donc notre c'est un question n'est autre que exponentielle moins 1 pi c'est 4 le 2 la présence 4 ok lorsqu'on arrive à écrire ici l'exponentielle moins 1 égal à l'exponentielle moins 1 pi c'est 4 le 2 la présence 4 donc on peut faire notre division d'habitude Z de la présence 4 sur l'exponentielle moins 1 pi c'est autre que Z sur l'exponentielle moins 1 pi c'est 4 le 2 la présence 4 qui sera égal à 1 ok donc d'ici qu'est-ce qu'on peut déduire que Z sur l'exponentielle moins 1 pi c'est 4 ici est une racine publique de l'unité donc on peut déduire la liste des racines pardon les racines quatrièmes de l'unité pardon donc d'ici on peut déduire notre liste Z de la à savoir Z de la sur l'exponentielle moins 1 pi c'est 4 égal à l'exponentielle de 2 pi c'est 4 pardon ok donc cela veut dire que Z de la qui est égal à l'exponentielle moins pi c'est 4 plus 2 pi c'est 4 avec K dans l'ensemble de 0 1 2 3 ça c'est d'après le théorème ok donc on a Z0 Z1 Z2 et Z3 donc on peut factoriser notre polynome Z4 plus 1 ok soit notre polynome qui se factorise de cette manière Z4 plus 1 qui se factorise Z moins Z0 ça c'est Z0 Z-Z1 Z-Z2 et Z-Z3 une petite vérification pour K égal à 0 Z0 est égal à l'exponentielle moins pi c'est 4 ici c'est vrai ça c'est Z0 ok Z1 pour K égal à 1 ici exponentielle moins pi c'est 4 plus ici pour K égal à 1 plus 2 pi c'est 4 plus pi c'est 2 c'est à dire moins pi c'est 4 plus pi c'est 2 ça sera pi c'est 4 donc Z1 égal à l'exponentielle pi pi c'est 4 ça c'est Z1 le Z2 c'est pour K égal à 2 ici 4 pi c'est 4 égal à pi pi moins pi c'est 4 est égal à 3 pi c'est 4 donc Z2 n'est autre que exponentielle pi 3 pi c'est 4 et Z4 c'est bien évidemment ici Z3 pardon pour K égal à 3 ici on va obtenir 2 fois 3 c'est 4 c'est à dire ici 6 pi c'est 4 moins pi c'est 4 n'est autre que 5 pi c'est 4 donc Z3 n'est autre exponentielle i 5 pi c'est 4 et comme ça on a les 4 solutions Z0 Z1 Z2 ou les 4 racines de notre polynome ici en dégré 4 donc on peut factoriser sans aucun doute de Z4 plus 1 qui se factorise sur cette forme Z moins Z0 facteur Z moins Z1 facteur Z moins Z2 facteur Z moins Z4 on a déjà factorisé le Z au cube plus 1 et on a factorisé le Z4 plus 1 ici qu'est-ce qu'on peut écrire maintenant on a comme j'ai dit à l'instant les racines de pi Z qui est égal à Z3 plus 1 les racines de RZ qui est égal à R4 plus 1 étant différentes on a bien que pi a cette racine simple ok qui sont ici l'exponentielle moins et pi c'est 3 exponentielle i pi c'est 3 ici exponentielle moins i pi c'est 4 exponentielle pi c'est 4 exponentielle i 3 pi c'est 4 exponentielle i 5 pi c'est 4 ok et ainsi on peut factoriser ici le polynôme du départ ici qui est degré 7 pi Z c'est à dire Z7 plus Z4 plus Z3 plus Z1 donc on peut factoriser sans aucun doute ok donc le polynôme se factorise sur cette manière pi Z se factorise sur cette manière ok on a moins 1 et une racine exponentielle i pi c'est 3 racine exponentielle moins i pi c'est 3 racine exponentielle i 5 pi c'est 4 racine exponentielle i 3 pi c'est 4 racine exponentielle i pi c'est 4 racine exponentielle moins i pi c'est 4 aussi racine donc remarque lorsque n supérieur égal à 3 les points images des racines unième d'un nombre complexe dans nul sont les sommets d'un polygone régulier inscrit dans le centre dans le cercle du centre haut et de rayon R tel que R1 égal à A c'est à dire R est égal à la racine unième du module de A de la note comme ça on va faire cet exemple il s'agit bien d'une application ici pour faire le récap alors on va envisager ce qu'on appelle l'octogone l'octogone c'est un polygone régulier ici à huit côtés isométriques ok les points d'une solution de l'équation ici z8 est égal à 64 on va trouver que des points images des solutions ici qui sont M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M7 ce sont les sommets d'un polygone régulier ici inscrit dans le cercle de centre-haut et de rayon ici racine huitième de 64 le racine de 64 n'est autre que 2 ok donc ici il s'agit bien d'un polygone régulier à huit côtés ici il s'agit bien d'un octogone un octogone ici inscrit dans le cercle de centre-haut et de rayon égal à A2 le 2 n'est autre que le racine huitième de 64 ok donc qu'est-ce qu'on peut écrire ici dire que Z8 est égal à 64 cela veut dire que Z sur 2 à la puissance 8 est égal à A1 ici le 64 n'est autre que 2 à la puissance 8 donc dire que Z sur 2 à la puissance 8 est égal à 1 cela veut dire que ce rapport est une racine huitième de l'unité ok et par la suite on peut écrire que ZK sur 2 est égal à exponentielle i 2 4 sur 8 ok on a simplifié par 2 avec K dans l'ensemble 0,1,2,3 jusqu'à 7 ok qu'est-ce qu'on peut écrire aussi donc ZK est égal à 2 exponentielle i k qui est égal à 2 et à chaque fois et à chaque fois concernant l'argument on va ajouter muni du repère orthonormé ici OUV le Z1 est égal à 2 exponentielle i pi sur 4 est obtenu pour K égal à 1 on constate le module de Z1 est égal à 2 et l'argument est égal à pi sur 4 donc ici Z1 ça c'est la fixe des points 1,1 l'une du sommet d'une autre octobre donc comme vous le voyez ici ça c'est pi sur 4 ok à chaque fois pour passer d'un nombre complexe Z0 pardon d'une solution aux solutions suivantes on va augmenter l'argument par pi sur 4 ok le Z2 ici est obtenu pour K est égal à 2 2 exponentielle ici 2 pi sur 4 c'est à dire 2 exponentielle i pi sur 2 c'est à dire 2 2 i la fixe ici du point 1 2 et Z2 égal à 2 i pi sur 4 plus encore autre pi sur 4 ok Z3 c'est la fixe du point 1 3 troisième sommet d'une autre octobre ici il s'agit bien d'un octogone régulier pardon d'un autre octogone qui est inscrit dans le cercle de centre haut et de rayon de modile de Z4 revenons ici M3 la fixe Z3 Z3 égale à exponentielle i 3 pi sur 4 ok l'argument 3 pi sur 4 le modile égale à 2 ok Z4 égale à 2 exponentielle i pi exponentielle i pi égale à moins 1 c'est à dire moins 2 Z4 la fixe pardon Z4 égale à moins 2 la fixe du point 1 4 est égale à à moins 2 ok Z5 est égale à 2 exponentielle i 5 pi sur 4 la même chose on a augmenté ici l'argument par pi sur 4 et ainsi de suite Z6 est égale à 2 exponentielle i 3 pi sur 2 c'est à dire moins 2 car exponentielle i 3 pi sur 2 est égale à moins 1 moins i deux fois moins i égale à moins 2 ici moins 2 ok le M7 ici notre huitième sommet de notre octogone est égale à 2 exponentielle i 7 pi sur 4 n'est autre que on peut l'écrire 2 exponentielle moins i pi sur 4 ok donc ici on a bien notre ici polygone régulier qui est octogone ici qui est inscrit dans le cercle de centre-au puis de rayon est égale à 2 le 2 n'est autre que ici le racine huitième de 64 racine huitième comme j'ai dit à l'instant on va le voir prochainement le racine huitième de 64 c'est-à-dire égal à 64 d'absence instruite égal à 2 ok merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci bien et à bientôt et au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501